Et si on arrêtait enfin de se mentir et qu'on se parlait franchement d'entrepreneur à entrepreneur ? En fait, c'est parce qu'on a réussi à te formater en te bourrant le crâne avec cette quête miraculeuse du succès et de l'indépendance financière avec des conneries comme la semaine de 4 heures allongée sur ton clic-clac ou alors comment devenir le roi du copywriting depuis une villa de rêve dans un pays du tiers-monde ou alors encore la promesse de devenir le leader de ton marché aux poissons ou je ne sais quoi, bref, tu vois exactement où je veux en venir. Et si tu ressens un certain malaise ou alors un arrière-goût de chiote, c'est normal. C'est ce qui te donne l'impression d'être un ex-salarié refoulé dans un costume de super entrepreneur. Et on comprend très bien la frustration que tu vis. On sait très bien que tu as acheté énormément de formations et d'accompagnement dans l'espoir de faire vraiment décoller ton business. Comme 90% des entrepreneurs que tu vois sur les réseaux, tu es rongé par le désespoir et ça impacte significativement ta motivation. Et tu vois le problème, c'est qu'en fait, tu ne sais pas à qui parler. Tu ne sais pas comment en parler et en plus tu n'arrives pas à trouver les bons mots pour identifier l'origine de ton mal. Tu te laisses envahir par la peur de l'insécurité, tu pars d'une bonne intention d'investir sur toi mais ce budget capital s'aménuise de jour en jour et tes objectifs s'éloignent de plus en plus. Si tu continues comme ça, tu vas te corrompre. Parce que ce n'est pas le pouvoir mais la peur qui corrompt. La peur de le perdre pour ceux qui l'exercent et la peur de la matraque pour ceux qui en sont victimes. Le tout couplé au fait que tu ne sais pas par quoi commencer, que tu passes ton temps dans l'agitation mentale et cognitive, que tu es sans cesse en mouvement sans jamais vraiment avoir l'impression d'avancer parce qu'en réalité, tu ne passes jamais véritablement à l'action. Ce qui explique d'ailleurs ta boulimie de formation et cette terrible addiction au contenu. Ce qui explique que tu n'arrives pas à te projeter dans une stratégie précise et dans un plan d'action. Et finalement, c'est ce qui te donne ce sentiment d'impuissance qui t'empêche de dormir et réduit ton estime comme peau de chagrin. Tu n'arrives pas à transférer tes connaissances en compétences. Et si tu n'arrives pas à transférer tes connaissances en compétences, c'est le pseudo-syndrome de l'imposteur qui te pend au nez. Ensuite, l'échec va t'amener petit à petit dans l'apathie dépressive. Et le seul moyen que tu vas trouver pour te donner l'impression de t'en sortir, c'est de t'inscrire à une nouvelle formation ou alors à un nouveau séminaire pour aller chercher ta prochaine dose de cocaïne dopaminique et te revoilà à nouveau dans le système. On ne connaît que trop bien ce mode de fonctionnement parce que c'est l'état dans lequel on récupère plus de 80% de nos clients qui sont passés par le rouleau compresseur des accompagnements pyramidales de ce marché corrompu dont la principale préoccupation est de vendre à des prix à étiquette du contenu sans valeur qui à la base, si tu cherches un peu, est complètement gratuit. Donc, pour pouvoir sélectionner tes formations, apprends à détacher du marketing et du branding de ces acteurs parce que ce n'est qu'une diversion qui t'empêche de te concentrer sur les vrais critères de sélection de tes réels besoins. Apprends à diagnostiquer les vrais problèmes plutôt que de traiter inutilement les symptômes en surface. Par exemple, tu fais partie de ceux qui pensent avoir un problème de lead que si tu avais du lead à revendre, ton business décollerait, qu'il te manque juste de la visibilité. Eh bien, c'est exactement de ça dont on parle. Ce n'est qu'un symptôme. La source de ton problème, c'est peut-être que ton positionnement est tout simplement mal défini, que ta cible n'est pas clairement identifiée et que ton personnel est erroné parce que tu n'as pas réussi à utiliser les bons critères de segmentation de la niche de ton marché et que ta méthode d'analyse est juste fausse. Là où les gens font de la formation, nous, on s'attache à faire de l'apprentissage et de l'acquisition de savoirs. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que nos généraux repartent avec des compétences propres et la maîtrise de savoir-faire qu'ils seront capables d'implémenter directement dans leur business. On les amène à sortir de cet état léthargique qui fait que tu n'arrives pas à évoluer et à développer toi et ton activité. On les amène à éprouver leur vision et leur positionnement. On les amène à retravailler la conception de leur persona par le biais d'une méthodologie basée sur les neurosciences cognitives et comportementales. On les amène à optimiser leur offre et leur value proposition pour qu'elle soit faite sur mesure pour leur client idéal, pour que la vente ne soit plus jamais un problème et que l'adhésion et l'engagement soient garantis grâce à notre approche et nos outils en neuromarketing. C'est notre façon à nous de mettre la science au service de la performance. C'est une alchimie parfaite et un putain de savoir-faire. Et en parallèle, il faut également développer des compétences propres en copywriting, en closing, en neurovente, en création de contenu. Le tout structuré dans une vraie stratégie marketing validée, associée à un plan d'action étape par étape qui va te permettre enfin d'atteindre coûte que coûte tes objectifs. Tout ça, c'est ce qu'on s'engage à faire dans le bootcamp Airblast. Ça se passe en Turquie du 12 au 18 mars. 100% de ceux qui ont saisi leur chance lors de l'édition du mois de décembre en sont revenus transformés et choqués par le niveau de précision et la puissance de la valeur de notre programme. On a optimisé les conditions de formation et d'accompagnement pour faire de chacun d'entre eux des gestionnaires de projets de haut niveau et des businessmen dignes de ce nom. Alors si t'es réellement dans l'urgence et que tu veux sortir de ce cauchemar qui t'amènera tôt ou tard à abandonner, fais comme eux, sors de cette paralysie entrepreneuriale et donne-toi enfin les vrais moyens de maîtriser les principes de la gestion de projet et d'acquérir enfin les compétences et les connaissances relatives à la mise en place étape par étape de ton business. Airblast, c'est pas une masterclass ou une réunion des losers anonymes. C'est une semaine où tu vas bouffer de la formation, du coaching, du consulting, du mentoring et tu ne pourras pas temporiser parce qu'on va prendre le temps de disséquer chaque partie de ton projet en s'appuyant sur notre matrice et en te permettant de reprendre le contrôle de ton business et d'acquérir enfin la légitimité et l'autorité d'un vrai entrepreneur. Donc, si tu veux enfin les pouvoirs qui vont avec ton costume de super entrepreneur, le formulaire de candidature est dans la bio. A priori, t'as aucune chance. Alors saisis-la.